Le thème de ce soir Je vais parler de Damaro Kamara Je n'aime pas prononcer le nom de ce monsieur Et ni en fait parler du parlement guinéen Dans la mesure où on n'a pas un parlement maintenant Il n'y a pas de parlement guinéen Nous ne parlons pas de l'Assemblée en Guinée Nous le savons tous Les élections du 22 mars dernier Ce n'était pas des élections Nous le savons tous C'est élémentaire Ce n'était pas des élections Ça c'est clair et net Très bien Alors je l'ai toujours dit que Le FNDC Le Front National pour la Défense de la Constitution Qui défend la Constitution de 2010 N'est-ce pas ? Parce que c'est là l'enjeu Il faut respecter la Constitution de 2010 Alors ce Front effectivement J'ai toujours dit que Il a gagné Il gagne Il gagnera C'est clair et net J'ai toujours dit cela Il a gagné Il est arrivé à isoler le pouvoir d'Alpha Condé Ça c'est clair et net Il gagne Maintenant il crée la panique au sein du pouvoir d'Alpha Condé C'est clair et net Il gagnera Nous avons les prédispositions actuelles À travers des manifestations De l'insélection Et tout cela Dans quelques semaines Dans quelques mois Alpha Condé partira Donc le FNDC a gagné Il gagne Il gagnera C'est clair et net C'était au début du mois de mai Et il eut un communiqué Donc de la part de la fameuse Assemblée Nationale Disons comme ça La fameuse Acceptons ainsi Nous n'avons pas d'Assemblée Nationale Mais acceptons ainsi Je suis en train d'effet Une analyse politique Voilà on va parler de tout Alors il y a juste un mois Damaro Kamara Alors qu'il s'est dit être le président De la fameuse Assemblée Nationale A fait un communiqué Dans ce communiqué Alors en fait Il signifiait tout simplement Que l'Assemblée Nationale guinéenne La fameuse Assemblée Nationale guinéenne Disons est invitée Par une organisation internationale Une organisation internationale C'est-à-dire l'Union Interparlementaire Qui est une organisation Disons mondiale Disons des parlements Des pays souverains C'est l'Union Le nom c'est l'Union Interparlementaire Dont le siège Se trouve à Genève Donc c'est en Suisse Une organisation internationale Qui existe depuis 1889 L'une des plus anciennes Organisations internationales Le but ici Est de promouvoir la paix Et aussi le principe De l'arbitrage international C'est cela Cette organisation internationale Alors Damaro Kamara Dit Alors que L'Assemblée Nationale guinéenne A été invitée Par cette union interparlementaire Pour participer A la cinquième Assemblée En fait mondiale Des orateurs Du Parlement Chers compatriotes guinéens Très bien Vous me suivez Je crois Alors Je dis bien Participer à la cinquième Assemblée mondiale Des orateurs du Parlement Une assemblée organisée Par cette union Interparlementaire Dont le siège Se trouve à Genève En Suisse Chers compatriotes guinéens La présidente C'est Gabriela Cueva Une mexicaine Chers compatriotes guinéens Très bien Alors il y a eu ce communiqué Vous comprenez Alors D'ailleurs Certains communicants Du LPG Alors C'était Effectivement Acharné Sur le fait En disant Bon écoutez Vous dites que Le Parlement guinéen N'est pas légitime Voilà que nous venons Le Parlement L'Assemblée nationale guinéenne Vient d'être invitée Par une organisation internationale L'union interparlementaire Vous comprenez Invité par telle organisation Qui signifie donc Un parlement légitime Logiquement parlant N'est pas Parce que cette organisation Cette union interplanétaire Ava en fait Comme je dis Fait promouvoir C'est pour la promotion De la paix Et qui parle de la paix Il parle de la stabilité Et quand on parle de la stabilité C'est que Quelque part Les lois sont respectées La légalité est respectée Etc N'est-ce pas Alors bon voilà Donc si L'Assemblée nationale guinéenne Est invitée Par une telle organisation Ça signifie logiquement Bon écoutez La Guinée L'Assemblée guinéenne Répond au critère De En fait De l'union N'est-ce pas Voilà Chers compétents guinéens Alors je dis bien Les communicants du RPG En ont beaucoup parlé C'est vrai Et même Certains médias de la place Même l'espace FM En a parlé également Chers compétents guinéens Se communiquaient D'amore aux camarades Très bien Alors cela s'est passé Et c'est normal Logiquement Les démocrates Nous démocrates Nous qui disons A tout moment Que écoutez L'Assemblée nationale n'existe pas Il n'y a pas d'élection Le 22 mars dernier Non On doit s'inquiéter Et dont le FNDC Le FNDC Dans lequel nous nous trouvons Tous Chers compétents guinéens Société civile Parti politique Démocrate Et tout ça N'est-ce pas Donc le FNDC Alors C'est quand même Inquiété N'est-ce pas Dont le coordinateur Abdelhamen Interplanétaire Notamment à madame La mexicaine Gabriela Cueva Pour lui dire Mais écoutez On ne comprend plus rien L'Assemblée nationale guinéenne La fameuse Assemblée nationale guinéenne Est illégitime Comment Comment Vous pouvez inviter Une Assemblée Illégitime A une telle Disons Conférence mondiale Des orateurs De parlement On ne comprend plus rien Et là Se demandait En fait Disons Sano Le coordinateur Du FNDC Chers compétents guinéens Très bien Donc cette lettre est partie Et voilà La réponse est arrivée Madame Kueva La présidente De l'union interplanétaire Plutôt L'union interparlementaire Et finalement A répondu Également Au FNDC Chers compétents guinéens Et qu'elle dit Madame Kueva Alors je cite Je cite Je suis profondément Préoccupé Disons Car je dois noter Que je n'ai envoyé Aucune lettre d'invitation A monsieur Damo Camara Et je Je ne connais Aucune intention De notre organisation Pour le faire Si cette invitation Existe En fait Je vous demande De m'envoyer Une copie Du document Dès qu'est possible Ainsi que des explications Notifiant Pourquoi cette décision A été prise Fin de citation C'est donc La réponse De Gabriela Kueva Chers compétents guinéens Très bien Alors vous avez suivi Damo Camara Dit Qu'il a été invité Que l'Assemblée nationale A été invité Par l'union Interplanétaire Interparlémentaire N'est-ce pas Le FNDC S'inquiète Envoyer une lettre Pour En fait Dire Bon écoutez On ne comprend plus rien Votre organisation Qu'est-ce que ça représente En fait Qu'est-ce que vous défendez Vous défendez la paix Vous voulez promouvoir la paix Et la paix Donc qui s'obtient A partir de la stabilité A partir du respect des principes La démocratie N'est-ce pas Alors mais si vous invitez Damo Camara L'Assemblée nationale guinéenne Mais écoutez Vous faussez alors Votre organisation Est en train de fausser N'est-ce pas Très bien Alors la réponse est tombée Alors Damo Camara L'Assemblée nationale guinéenne N'a pas été invitée Donc Nous disons En conclusion Que Damo Camara C'est auto En fait Invité N'est-ce pas Voilà Le démenti est là Claire De la lettre De la présidente De l'inter De l'union inter Parlementaire Chers compétents guinéens N'est-ce pas bizarre C'est très bizarre Chers compétents guinéens Voilà Ça nous ne sommes pas surpris Nous ne sommes pas surpris Et c'est pourquoi J'ai dit au départ De mon intervention Que l'FNDC a gagné Il gagne Et il gagnera Il gagne maintenant Parce que vous voyez Ça c'est une panique Ça c'est C'est un résultat De la panique De pouvoir d'Alpha Condé Monsieur Damo Camara Qui en fait Sauté invite A une organisation Dont il n'a pas été invité Chers compétents guinéens De la fausseté Pure et simple Chers compétents guinéens Voilà Donc c'était là l'information Le FNDC gagne C'est une véritable victoire Pour nous C'est vrai Encore une fois Pour ceux-là Qui doutent encore Disons De l'élan Je dirais L'élan trompeur De ce gouvernement D'Alpha Condé Ils sont tous des menteurs Ils sont tous des malhonnêtes C'est vrai Ils ne feront absolument rien En Guinée Comme travail Ils feront 50 ans Ou 60 ans Disons à la tête de la Guinée Ils ne feront absolument rien Pourquoi Ils ne feront absolument rien Parce que là Ils sont incompétents Et surtout L'élan ethnocentriste Qu'ils maintiennent Chers compétents guinéens Voilà C'était Nabil Elkamar Depuis Bixé